Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous retrouver dans cette émission G-Sport sur la télé de la jeunesse SAC-TV. Une soirée 100% africaine, mesdames et messieurs, on parlera Channes avec la première sortie du civil local de Guinée. Et puis on touchera les autres groupes de ce championnat d'Afrique des Nations, Cameroun 2020. Évidemment, vous le savez, c'est l'édition de 2020 qui a été reportée pour cette année 2021 pour cause du coronavirus. Alors sur ce plateau, pour votre plaisir, Mamadou Bayno Diallo, bonsoir. Bonsoir Diallo, bonsoir au fédéral de la jeunesse SAC-TV. Merci et la Guinée pour son entrée en lice dans cette compétition, dans cette sixième édition du Channes Cameroun 2020. Donc Bayno, la Guinée a frappé fort en étriant cette équipe de la Namibie sur un score de 3 à 0. Victoire logique pour les Poulens de l'AP Bangoura. Oui, victoire logique pour les Poulens de l'AP Bangoura. Nous avons vu une très belle entame du civil national. C'est ce qui me fait d'ailleurs sourire là. Parce qu'on a réussi là où beaucoup ont failli échouer. Et même si c'est le mec le début, en tout cas le Cili est entré très fort dans cette compétition. Et on espère que ça va faire pleurer. C'est à dire que c'est une telle rencontre. Alors absolument, est-ce que cette victoire, cette première victoire du Cili, on le rappelle, c'est d'ailleurs la première fois que l'équipe du Cili local gagne son premier match dans cette compétition de championnat de l'Afrique des Nations. Alors Bayno, qu'est-ce qui explique cette victoire merveilleuse de cette équipe locale de Guinée ? Peut-être avant tout la maturité, parce que nous sommes à notre troisième participation, je pense bien. C'est vrai que c'est une toute première victoire en charme quand nous parlons du premier match. On avait fait un premier match contre la Tunisie où on avait fait deux buts partout. Et le prochain charme qui était devant, on a commencé par une défaite face au Soudan, bien évidemment. Donc cette première victoire peut-être s'expliquer par la maturité dans cette compétition avant tout. Mais surtout aussi cette préparation qui a suivi, malgré qu'elle a connu pas mal de revers et de bas avec le coronavirus et plein d'autres facteurs. Mais je pense bien que c'est ce qui a payé hier. Et surtout le classement de l'entraîneur, il était sûr de son équipe et c'est ce qu'il nous l'avait déjà dit avant le match. Puisqu'il était vraiment sûr de bien rentrer dans ce champ et c'est ce qui fut fait. Justement, et puisque vous parlez de classement, on va rappeler qu'au goal on avait Moussa Kamara, le gardien du Royal Athletic Club. Et d'ailleurs deuxième gardien du Sidi national de l'équipe A. Et puis à la défense on avait Nabi Kamara, policier, le joueur de Afia. Et puis dans la charnière on avait Ibrahim Asouri, Doumbouya, également Mohamed Bangoura du Sidi Kamsar. Et puis Khalil Traoré du Sidi Kamsar aussi également. Donc ça veut dire il y a deux joueurs du Sidi K dans cette défense. Et au milieu on avait Kumbasa, Morlaï, Kante également, Ibrahim Asouri Kamara. L'attaque Myriamari et Mambadouba Bangoura avec un classement 4-4-2. Est-ce que c'était un classement idéal pour la Guinée ? Pour vous certainement qui connaissez mieux le football guinéan, qui a l'habitude de vouloir avec un 4-3-3, un joueur offensif. Là Kamara opte pour un 4-4-2. On sait que c'est un choix un peu défensif, 4-4-2. Alors est-ce que pour vous ça n'a pas été vraiment une grosse débauche d'énergie et une grosse merveille pour le Sidi de gagner surtout sur un score de 3-0 avec ce classement de 4-4-2 ? Bien sûr, au début c'est pas évident pour pas mal d'observateurs parce que le championnat guinéan, on le sait bien, c'est un championnat qui joue beaucoup plus avec le 4-3-3 et avec ce système qui permet en fait l'offensif et la technicité. On joue beaucoup plus avec le 4-4-3-3. Mais voilà la paix Bandura qui le sort en 4-4-2. Assez surprenant aux vues des observateurs. Et je pense qu'il avait vraiment confiance à ce classement-là, c'est pourquoi il l'a fait. Sinon on a l'habitude de jouer avec 1-4-3-3 dans les différents clubs du championnat guinéan. Mais dans les différentes catégories d'ailleurs, l'équipe de guinéan. Il ne faut pas l'occulter. La paix Bandura c'est quelqu'un qui s'y connaît quand on parle du champ. C'est quasiment le meurtre en d'honneur local. Et qui se trouve au pays, ça il ne faut pas le nier. Même si parfois il connaît parfois quelques réverses. Mais c'est quand même le meurtre en d'honneur local que nous avons dans ce pays. Alors il a décidé de partir avec ce 4-4-2. Et je pense bien que ça a payé. En tout cas à mon avis, pourquoi pas aller conduire ce même classement si c'est ce type de formation qui peut nous sortir vainqueur contre la famille. Justement, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il s'est referé un peu des deux matchs des amis qu'on discutait par son équipe face au Maroc. Lors de la préparation au Maroc. Au premier match, la Guinée a perdu deux buzans face au Maroc. C'était avec un système 4-4, 4-3-3. Et puis il change de système 4-4-2. La Guinée ne perd qu'en zéro. Est-ce que ça n'explique pas un peu son choix dans cette première rencontre ? C'est ce qui fait d'ailleurs la force des entraîneurs expérimentés. C'est ça, il a préparé son équipe, il tenait les joueurs depuis très longtemps. Et au vu de la préparation, il a eu la chance d'affronter le tenant du titre. Avec un classement, comme tu l'as dit, 4-3-3, qui n'a peut-être pas forcément marché. Mais nous avons vu la Guinée encaisser moins de buts, même si c'était deux buts. Mais on est revenu pour égaliser le premier. Et il a expérimenté ce 4-4-2 là au marché de tour. On a pu encaisser qu'un seul but. Je suis sûr que c'est à partir de cette expérience-là, il s'est dit, tiens, on va aller avec le 4-4-2. Et je pense bien que ça a marché, surtout, il y a eu pas mal de joueurs qui ont pu vraiment bien s'exprimer avec ce classement-là. Notamment, Mourlaï, c'est là qui a fini homme du match. Nous avons également un grand Yanya Barilly, qui a sorti un très beau jeu. Pratiquement, dans tous les compartiments de l'équipe, nous avons vu de très brillantes prestations. Et surtout, il faut mentionner également le cas de Kumbasa, qui a fait un très bon match. Tout ce jeune Mori Kante, c'est un jeune qui est bien, qui a vraiment de l'avenir. Il y a Nomad Babangwa aussi, qui n'a certes pas marqué, mais qui a beaucoup fatigué la défense. Mais il faut notamment aussi signaler qu'il ne faut pas qu'on fasse la grosse tête pour le moment. C'est quand même la Namibie. Aujourd'hui, la Namibie, le championnat, ça ne se joue pas. Donc, il ne faut pas qu'on... On connaît d'ailleurs le cas de quelle situation cette équipe, c'est pas la même. L'équipe nationale n'a pu battre leur équipe que sur un score d'un but à zéro. Si les locaux ont réussi à le faire, il faut quand même voir cet écart-là. Notre championnat avait débuté, nos joueurs avaient quelques matchs en charge. Certains, même quelques matchs africains en jam. Alors que la Namibie, ils ont eu un problème de préparation en plus de cela. Il n'y a pratiquement pas le championnat chez eux. Il y avait la majorité de ces joueurs aussi qui ont attrapé le corona. Voilà, donc ils ont eu tous ces problèmes-là. Moi, je pense bien qu'il ne faut pas faire la grosse tête. Il ne faut pas s'enorgueillir. Il faudra bien préparer le match. Moi, je pense bien que notre match, notre véritable match, une véritable finale, c'est contre la Jambie. C'est là où nous serons réellement si cette équipe de la Bébangoura est prête. Parce que le championnat jambien, c'est quand même très fort. Très, très fort. Super. Et justement, Baylo, est-ce qu'il y a quelque chose à reprocher à cette équipe de Cili dans cette première rencontre, notamment au niveau de la défense, du milieu, de l'attaque? Est-ce qu'il y a véritablement quelque chose à reprocher à cette équipe de Cili dans ce premier match, malgré la merveille? Oui, malgré la merveille, il y a eu pas mal de fautes quand même à signaler. Et d'ailleurs, si tu avais fait le constat, après la première mi-temps, à la deuxième mi-temps, au début de la deuxième mi-temps, nous avons vu cette équipe de Namibien très déterminée qui avait voulu creuser un peu et qui a réussi surtout à mettre en difficulté le milieu de terrain. On avait vu le terrain qui commençait à se lasser un peu à la mi-temps. Alors, heureusement que quand Vaudela Pébangoura avait fait ce changement-là, il faudra encore surtout être un peu plus compact au niveau de la défense. C'est vrai que la défense n'a pas connu assez de difficultés. Le gardien aussi, hormis ses piques ou piques arrêtés, le gardien n'a pas eu beaucoup de choses à faire. Mais je pense que bien que le gardien devrait aussi apprendre beaucoup à communiquer avec les défenseurs. Ça risque d'être un peu impliqué dans des matchs où la défense doit beaucoup charbonner. Ça risque de faire très très mal. Il faudra être très concentré et savoir surtout communiquer avec les défenseurs. Et surtout, l'attaque aussi. Il faudra que Mohamed Babangoura et Yavbanya Paris parvient à se trouver. Ils essaient de créer cet automatisme-là qui va leur permettre, voilà, non pas d'être, comment dire, de chercher à être le seul buteur, mais de chercher à aller de l'avant, à marquer des buts pour le bien de toute l'équipe. Et surtout, il faut que ces deux joueurs-là s'appuient sur Maud Lassila. Je pense bien que c'est un potentiel pour notre équipe. Et avec cette complétité, ils peuvent faire de belles choses dans ce champ-là. Absolument. Vous avez d'ailleurs très très bien fait de le rappeler. Les deux attaquants n'ont pratiquement pas eu beaucoup d'échanges de ballons dans le match, pendant tout le match. Donc ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose à revoir au sein de cette équipe du Chili, malgré la belle victoire face à cette équipe de la Namibie. Alors, Bailo, Nya Nya Bari, doublé, le premier d'ailleurs joueur à avoir marqué deux buts dans la compétition, Nya Nya, un joueur qui était en mal au niveau de son club, l'Orient Athletique. Et là, il vient et il se confirme. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'air d'une grosse performance pour ce joueur ? Bien sûr, moi j'ai vraiment confiance en ce joueur. C'est un joueur qui monte en puissance, il faut le reconnaître. Et nous l'avons découvert à travers Saint-Tobain, si j'ai mon mémoire, où il a fait une très belle saison, malgré que Saint-Tobain n'était pas un poids lourd, même s'ils ont réussi à quitter la deuxième division et à se réussir au sommet. Surtout grâce à Nya Nya Bari qui a fait une très belle saison. Nous avons vu Saint-Tobain quand ils se sont qualifiés pour les matchs de barrage du poids de la Coupe CAF. Nous avons vu qu'ils ont eu assez de difficultés, surtout sans Nya Nya Bari qui avait des problèmes de papier. Aujourd'hui, c'est un joueur qui se révèle au plein public en marquant dès le deuxième prime match avec la sélection et en doublé. Je pense que c'est un joueur d'avenir et il doit continuer à bosser. Et après, on verra avec la difficulté, je pense qu'il pourra réussir à surmonter la difficulté du côté de Auréa. Parce que de toute façon, Auréa l'a réputé pour ça. Il faudra qu'il travaille bien pour obtenir sa place. Absolument. Et on le rappelle, la Guinée qui est première dans sa poule, à la différence de nombre de buts face à la Zambie, devant la Zambie plutôt. 3 points plus 3, la différence. Et la Zambie, 3 points plus 2. Et d'ailleurs, la prochaine rencontre opposera les deux équipes, Guinée-Zambie. Ça sera, Bailo, le véritable premier test de cette équipe de Guinée. Véritable premier texte, parce qu'il faut le rappeler, la Zambie avait gagné aussi son premier match, tout comme la Guinée, sur un corps de 2 à 0, un match assez maîtrisé par la Zambie. Et ça sera vraiment le premier texte de Canfor et la Pepe Angroie. Surtout, c'est un texte final, parce qu'une victoire, cela signifie qu'une qualification. Clairement. Et Guinée-Zambie, ça sera à suivre samedi, notamment à 16h, du côté de Limbé, toujours. Alors, c'est terminé pour cette première partie de G-Sport. On marque une pause et puis derrière, on revient pour continuer dans la deuxième partie. Petite pause café. Bailo, tu as plus café ? Bien sûr, bien oui. Il n'y a pas de souci, on continue dans cette émission G-Sport. Alors, cette fois, on va parler des autres cadors, des ténors, des ténors, pardon, de cette compétition, championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Il y a bien le Cameroun, et puis il y a le Mali, le Burkina, donc il n'y a pas que la Guinée. Il y a le Maroc et puis la Zambie, on en a parlé. Bailo, Mali, pardon, Cameroun, dans son premier match, affrontait le Zimbabwe, plutôt. 1-0, but de Banuga, son défenseur central, et qui a permis aux Camerounais, dans la difficulté de gagner 1-0, de remporter son premier match. Oui, c'est quand même normal, on le voit souvent, c'est toujours normal qu'une équipe candidatrice gagne son premier match. C'est plus qu'un devoir d'ailleurs pour cette équipe de le faire, pour l'honneur en fait qui va avec. C'est vrai que le Cameroun a souffert, mais ils ont joué un match plus ou moins compliqué, un match physique, même si le physique venait beaucoup plus d'eux. Mais ils ont réussi à arracher cette victoire. C'est comme ce que l'Ethelor avait dit, ils avaient quelques finales à jouer. Ils ont remporté cette première finale. Et il reste à savoir s'ils vont remporter ces restes-là. C'est vrai qu'ils ont aussi affronté le Mali. Et on a vu hier ce que ça va être dit. En partout. Absolument. Le Cameroun qui a 4 points, et le Mali également. L'un des grands favoris de cette compétition, le Mali, qui a gagné en zéro face au Burkina au premier match, et puis au deuxième face au pays hot, en partout, le Mali aussi, qui n'est pas mal. Oui, qui n'est pas mal. Je pense bien que c'était peut-être le meilleur résultat que puisse avoir les deux équipes là, parce que c'est deux équipes de taille qui sont pratiquement au même niveau. Quand tu parles des équipes locales, le Mali surtout, c'est un pays très stable en termes de... Quand on parle des catégories inférieures, je pense que ça a été un match très difficile. Mais à mon avis, la logique a été respectée. Même si quelque part, le Mali devait l'emporter, le Cameroun n'allait pas se laisser faire parce qu'ils sont chez eux. Donc, 4 points partagés entre eux et ça risque de faire très très chaud lors de la troisième journée. Surtout, surtout que le Cameroun doit affronte-t-il le Burkina Faso qui a gagné son deuxième match face au Zimbabwe, 3 buts à 1, ça veut dire que le Mali est moins en danger que le Cameroun. Le Cameroun s'est mis en danger en obtenant ce match de lille, donc il va falloir attailler très très dur contre le Burkina Faso. En tout cas, si le Cameroun ne veut pas, il ne veut pas, s'ils ne veulent pas que l'Aventure s'arrête là, il faudra aller battre le Burkina Faso ou chercher au moins au moins un match nuit. Un match nuit, oui. Mais aussi un match nuit, ça va aider cette équipe camerounaise. Alors, dans l'autre pôle, on avait la Libye, le Niger, la RDC et le Congo Brazzaville 0 à 0 entre Libye et Niger au premier match. Et puis RDC, Congo 1 à 0 pour les hommes de Florent et Ibingé. Alors, là aussi, rendez-vous de grands. Rendez-vous de grands et surtout une rivalité qui ne dit pas son nom. Les deux Congo qui s'affrontaient, même si ces derniers temps, la balance parce qu'il est beaucoup plus coté à RDC. Et d'ailleurs, c'est cette logique qui a été encore respectée. C'est vrai que ça a toujours été un match plus tension, un match très très particulier. Mais le plus souvent, la RDC finit toujours par prendre le dessus. Ils ont encore montré, ils faisaient encore leurs prix massifs. Et surtout la RDC, c'est un grand championnat. Donc, c'est une équipe, surtout, on n'est pas négligé dans cette compétition. Absolument. Et la RDC qui joue en ce moment même, il joue contre cette équipe de la Libye. Ils sont menés en 0, c'était à la 79e minute. Alors, l'autre match, les autres matchs, dans les autres groupes, on a le Maroc qui a gagné aussi dans la douleur face aux nouvelles élèves de ce charme, le Togo. Et puis, de l'autre côté, on avait Rwanda-Ouganda 0 à 0. L'équipe tenante du titre qui a tâtonné un peu quand même face aux nouvelles élèves. Oui, ça n'a pas été facile. C'est à l'image d'ailleurs des matchs, des différents matchs des Amicots que le Maroc a disputé. Et on ne sent pas cette forme. Je ne sais pas, peut-être que c'est dû aussi au coronavirus. Parce qu'aujourd'hui, toutes les équipes prennent le coronavirus comme à Libye. Peut-être que c'est ce qui a aussi freiné leur préparation. En tout cas, ils n'ont pas réussi à avoir de très bons scores ces derniers temps-là. Quand on a pris de l'un contre la Guinée, ça s'est répercuté lors de leur premier match. Ils ont tâtonné, difficilement, ils ont obtenu ce pénalty. Ils ont d'ailleurs raté en premier temps. Mais qui a été répris tout simplement parce que le gardien de Gaulais avait sorti son pied, qui devait être sur la ligne. Et ils se sont imposés sur un score de 28 à 0. L'essentiel était fait malgré tout. Mais ça a été un Maroc tâtonnant quand même. Clairement. Alors, c'est le Maroc qui domine dans ce groupe. Le Maroc qui va affronter le Rwanda pour son prochain match. Et puis, on a parlé évidemment de la Guinée. Alors, Baileu, très rapidement, pour vous, quel est le pays favori ? Ou quels sont les favoris dans ce champ ? À mon avis, d'abord le Maroc. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait une belle entrée en matière. Mais c'est l'équipe qui laisse d'abord la favori parce que, tout simplement parce que c'est le tenant du titre. Le tenant du titre. Après, peut-être que je... Alors, le tenant du titre, ça explique... Non, le tenant du titre vient toujours en station de favori. Une situation tout à fait contraire lorsqu'il s'agit de la Coupe du Monde, vous le savez. D'ailleurs, depuis 2010, toutes les équipes qui ont rapporté pour la prochaine édition sont éliminées. Bien sûr, mais ils viennent avec un statut de favori. Ils viennent avec un statut de favori. Le Maroc peut ne pas rapporter cette Coupe d'Afrique. Il peut, d'ailleurs, sortir dès le premier de l'année. Mais ils sont considérés comme le tout premier favori. Parce que, tout simplement, ils sont les tenants des titres. Et après, on pourra peut-être prendre la RDC, à cause de son championnat. Et il faut être aussi que je crois bien qu'il a associé. Aussi, elle a l'importé. La plus côté, hein. Deux fois. Voilà, et certainement le Mali également. Parce que le Mali, les catégories inférieures, c'est du top, c'est irreprochable. Et peut-être, pourquoi pas prendre maintenant la Guinée, le Cameroun, parce qu'on n'est pas nous aussi. Nous, c'est notre premier équipédé. Surtout, aujourd'hui, notre championnat a gagné pas mal de cotes. Donc, moi, je pense qu'on peut faire partie des favoris. On fait partie des favoris. Alors, vous oubliez, parce qu'il y a bien la Zambie, hein. La Zambie aussi, qui est même favori devant la Guinée-sur-Pafier. Donc, la Zambie qui pourrait être dans le lot de ses favoris. Alors, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce chale, dans cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et merci à l'équipe qui a réalisé cette émission. Je pense, évidemment, à Mamadi Kondé derrière la console magique. Moi, je vais le dire. Et puis, Saran Kraoré, également, qui nous aide à préparer cette émission. Merci à tous. On se retrouve dans un prochain rendez-vous pour un autre numéro de G-Sport. Allez, bye.